bonjour à tous c'est béatrice j'espère que vous allez bien bienvenue dans l'atelier de ukrina aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo on donc de quatre de trois magasins différents et également d'amazon et du coup je souhaitais vous montrer tout ça en vidéo car il y a pas mal de choses qui vont arriver par la suite donc avant d'accumuler trop de choses je le fais vraiment au fur et à mesure que je reçois mes colis et je trouve ça un peu plus pratique donc on va commencer par mon petit magasin qui concerne le loisir créatif voilà donc un grand sac pour pas trop de choses je me suis déjà acheté de la marque créola des ciseaux pour le scrapbooking voilà donc je sais pas si vous allez bien le voir on peut couper le papier de trois différentes façons ensuite j'ai trouvé des petits stickers donc j'ai trouvé pour commencer les petites poupées russes ensuite j'ai trouvé des yeux voilà donc derrière vous avez la catégorie toutes les catégories pardon de ce qu'on peut retrouver là bas mais toutes les catégories en magasin n'y était pas donc du coup j'ai pris ce qu'il y avait ensuite j'ai pris des petits chats comme ceci ensuite j'ai pris de l'eau de stickers panda j'adore les pandas c'est dommage qui en avait pas des roues parce que j'en aurais pris aussi donc je les ai pris deux fois et vu que j'ai des commandes à préparer du coup je pense que ça serait super sympa pour les petits abonnés j'ai également acheté un lot de stickers donc des étiquettes voilà donc dedans il y en a il ya deux ou trois planches dedans et par planche il y en a huit donc on doit être je pense qu'il ya deux planches ouais c'est ça oui c'est ça il ya deux planches donc 8 et 8 16 j'ai pris également une autre sorte de planche d'étiquette donc pareil pour le prix par contre de 2 euros 10 voilà donc je vais quand même vous donner les prix hop ça je les payais 99 centimes chaque petit sticker et les ciseaux que je me suis acheté mon côté 4 euros 20 les trois voilà donc il y en avait bien d'autres deux ciseaux mais vraiment les prix ils étaient énormes ensuite je me suis procuré de l'encre noire voilà parce que j'ai mes tampons encre noir de la marque memento il me semble oui c'est ça qui n'a plus d'encre du tout et au lieu de racheter à chaque fois vu que ça coûte quand même 10 euros je me suis dit que j'allais acheter directement la recharge et la recharge m'a coûté 2 euros et ensuite ça n'a rien à voir avec le scrap mais je me suis acheté des punaises et je me suis acheté une règle comme ceci avec des cercles et celle-ci 10 euros 90 donc certes je serais allé à leclerc ou dans une autre grande surface je l'aurai payé moins cher avec la marque map ed et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai cassé en fait ma précédente règle map ed auquel il y avait des motifs il y avait des étoiles des triangles des carrés et en fait coloriages en fait faire des sortes de bulles voilà voilà ensuite je suis allé à la librairie juste à côté de chez moi auquel à la librairie qu'est ce qu'on y trouve des livres mais notamment du coloriage voilà vous me connaissez donc je me suis acheté celui ci mystère bestiaire je ne savais pas du tout que celui ci allait sortir rien que la couverture je la trouve vraiment très très jolie je vais vous spoiler un petit peu les solutions donc voilà comment se présentent les solutions je sais pas si vous vous rappelez de cette solution là mais on a également un livre de coloriage avec cette illustration sur la première page de couverture voilà oui on le voit très bien le cheval il est super joli j'aime beaucoup du coup voilà j'ai spoilé les solutions pour ce livre de coloriage ensuite je me suis acheté le mandala magique donc quand j'ai voulu le commander sur amazon malheureusement il n'était plus disponible et j'ai eu la chance de le trouver directement en librairie donc ce ne sont pas du tout des livres que j'ai commandé à la librairie je suis juste allé faire un tour parce que j'attends plusieurs livres et du coup je sais qu'ils ont toujours en avance donc du coup je me suis dit que j'allais aller voir de manière à ce que quand je vais recevoir mes futurs livres de coloriage que je ne sois pas déçu et du coup il ne les avait pas mais les mini blocs il les avait et ensuite je me suis acheté un nouvel agenda pour septembre de cette année jusqu'à septembre l'année prochaine je pense que vous n'allez pas être surpris si je vous dis que j'ai acheté harry potter donc chacun des mini blocs m'a coûté 3 euros 95 et l'agenda harry potter il y avait une seconde sorte mais j'ai préféré celui-ci auquel il y a de jolis petits stickers voilà il y a trois quatre planches de stickers dans cet agenda là et il m'a coûté 10 euros voilà voilà on va passer maintenant sur jouet club donc qu'est ce que j'ai bien pu trouver des stickers gorgeous voilà donc je n'en trouve pas partout c'est même la première fois depuis que j'habite dans le lot que je trouve des stickers gorgeous donc il y avait vraiment le choix pour plein de choses et les stickers m'ont coûté 2 euros 50 et ensuite mon mari m'a trouvé vu que je ne l'ai pas vu il m'a fait un petit cadeau up il m'a acheté une nouvelle trousse harry potter qui se présente comme ceci qui a coûté 9 euros 99 voilà donc vu que je vais très prochainement recevoir les nouveaux stabilo brush pen auxquels j'ai hâte de les recevoir et hâte de vous en faire à la présentation du coup il me fallait à tout prix une trousse parce que j'ai pris la pochette cartonnée et moi et le carton ça s'abîme très vite donc du coup il me fallait à tout prix une trousse et mon mari est tombé sur cette occasion fait c'est pas une occasion elle est neuve mais ce que je veux dire c'est que il a trouvé une trousse et du coup il me l'a acheté et ça tombe super bien ensuite on va passer sur amazon alors à amazon je me suis acheté les stabilo max de couleur noire pour faire les contours dans les mystères oui vous avez bien entendu pour les mystères parce que je souhaite me mettre au mystère de toute façon le mini block vous avez très bien vu que le mystère bestiaire est un mystère et j'en ai plusieurs mais il y en a plein que j'ai pas commencé et je souhaitais également commencer enfin mes deux blocs message mystère disney tome 1 et tome 2 je les ai depuis deux ans trois ans et je ne les ai toujours pas commencé et du coup il me fallait à tout prix des stabilo noir donc j'en ai commandé je les ai pas encore reçu et du coup j'ai quand même commandé les stabilo max les points max pardon et du coup je me suis dit que pour le prix vu que sur amazon je les ai eu pour 2 euros 50 je me suis dit que j'allais pas cracher dessus voilà donc je me les ai acheté et ensuite donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure j'attends plusieurs livres de coloriages et j'en ai déjà reçu un de la part d'amazon donc je me suis commandé tarot secret de mélanie voiturier voilà des éditions dessin et tolra donc ma meilleure amie elle en a acheté un donc c'est celui ci ma meilleure amie elle s'est acheté celui ci voyage astral voilà et du coup je me le suis également commandé parce que les illustrations elles sont vraiment joli vraiment très très joli d'ailleurs ma meilleure amie elle a commencé un colo et je me fais un grand plaisir de vous le montrer parce que j'adore les coloriages qu'elle fait voilà et du coup moi je me suis acheté celui ci et donc vu que ma meilleure amie elle a voyage astral je l'ai déjà feuilleté donc je l'ai commandé parce qu'il me plaisait j'ai commandé celui ci mais je ne savais pas à quelle illustration m'attendre donc en plus les livres coûte 10 euros voilà et donc voilà on a les illustrations sur la page de droite et des petites citations sur la page de gauche voilà voilà donc des dessins ils sont vraiment super joli et j'ai commandé un troisième livre dont je ne me rappelle plus le nom exactement de la même édition et de la même illustratrice et du coup je sais pour ça que je vous ai dit juste avant que je voulais voir à tout prix si la librairie les avait en magasin parce que je voulais à tout prix le feuilleté de manière à ce que le troisième livre en fait que j'ai commandé je ne sois pas déçu normalement il devrait pas y avoir de problème vu que le tarot et voyage astral ils sont super jolis donc je ne vois pas pourquoi je serai déçu du troisième et du coup voilà la vidéo à touche maintenant à sa fin je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur ce je vous fais un très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine nouvelle vidéo gros bisous mes abonnés je vous dis à très bientôt